Limbo Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fraîchement de retour de la montagne Pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente Et oui, j'avais mangé du bois Retour à la civilisation, on va se faire un tacos Et ça fait des mois que je veux tester ça On va tester le Otacos Bowl Le bol de tacos sans tacos Et j'ai pas entendu que du bien là-dessus Mais rien ne voit un estomac plein pour se faire son avis N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like Parce que vous aurez très très faim dans cette vidéo T-shirt couleur tacos, périmé On y va, on commande Ne jamais commander quand vous avez faim C'est comme faire ses courses quand on a faim J'ai le ventre gonflé les amis, le bois Ne mangez pas du bois Ça fait gonfler le ventre Mon estomac est plus résilient au fast-food On va commencer du coup par un Otacos Bowl Viande au choix, poulets marinés Sosse algérienne Qu'on va comparer tout de suite Il est au même prix je vois qu'un Tacos Taille L Donc double viande Parce que les retours que j'avais c'est qu'il n'y a pas beaucoup à manger On va prendre le même poulets marinés, poulets nature Puisqu'il y a double viande algérienne Ensuite je vois qu'ils ont d'autres bowls Ouuuh Le bol Hot Onion Tenders Barbecue Spicy Onion Rings Yalapenos et frites, putain il a l'air copieux On va prendre quelques Tacos quand même Je vais en avoir pour la semaine Au pire je les congèle Le fameux viande hachée algérienne Gratinée cheddar, frites, sauce fromagère Wouah Il y a le mythique ou le légendaire Je suis plus légendaire que mythique Mais le mythique sonne bien On va prendre le mythique En accompagnement on va tester quand même quelques petits trucs Parce qu'il y a pas mal de sauces Les Yalapenos Je prends des Nuggets Sauce Curry Thai Sauce Fuego Alors la sauce du feu Et ils ont des Cheese Rings Alors ça j'ai jamais goûté On va en prendre aussi Et un petit fanta fruit du dragon Mangue Parfait Et bah je pense qu'il y en a assez C'est parti à table Et il est ici les amis Regardez le sac comme il est lourd Et j'ai beaucoup trop faim pendant cette vidéo Je me demande si on a même commandé une fois au Tacos dans l'année Peut-être une fois La vérité c'est que le Tacos c'est tellement lourd Que je mets 3 jours à la digérer Mais là Oh ça résonne C'est Noël Les repas de Noël Mon anniversaire qui va me passer L'estomac est déjà foutu Donc autant le retourner encore plus Alors Je pioche Triple sauce Fuego Curry Thai J'ai pris un peu de mayo aussi Oh c'est bien gras Les nuggets on a été surclassés J'en avais pris 4 et mon homie 6 Le fruit Du non Le fruit de mon cul J'ai pomme cassis framboise Oasis Sous classé Les onion rings Et les yalapenos Et ça m'a l'air très très bon Alors les cheese rings pardon Ils sont très très beaux Ouuuh Les 3 Tacos Ouh il y en a un qui est lourd C'est le L Wouah On va vomir de sauce Fourchette Et on a les bols Alors attention Le premier bol Alors c'est quand même vachement moins chargé que dans la photo Mais celui-ci est pas mal chargé Et le deuxième bol Attention Qui dégueule de sauce Wouah Donc avec des rings Piquant celui-là Allez à table On va tester tout ça Allez j'ai trop faim Ah je me suis gelé le cul à la montagne Je faisais moins 5 Mais il n'y avait pas la neige Donc en fait Nuggets Oh je crois que ça a copié un peu McDo Il y a un peu de poivre On commence par une mise en bouche Bon nuggets à tous Bon appétit Mais ils sont pas mauvais Ils ont grave copié les nuggets de McDo Et bah vous voyez je suis surpris Je vais vous raconter un peu Le nuggets Sauce mayo Bon appétit à tous Allez à table Hop On se tapisse un peu l'estomac Ah la mayo est pas top On dirait la sauce pomme frite de McDo Hum faut que j'aille doucement moi Ah c'est quand même meilleur Que de bouffer du bois J'ai vu tout à l'heure Qu'au Japon Il faut faire du bruit Quand tu manges des nouilles Et bah pas de fruit du dragon Alors on va commencer déjà Par taper un petit pro Dans le tacos Pour pouvoir le comparer au bowl Qui est celui-là Je suppose Puisque les autres ont un gratiné Ouais Donc les amis Tacos Elle Double viande Poulet mariné Poulet Ah attendez un rencard Non c'est faux Sauce algérienne Et j'ai pris un petit supplément boursin On va comparer un peu le poids après Bon appétit Poulet mariné J'en prenais pas souvent Vous voyez que Il n'y a pas à dire quand même Au tacos C'est vraiment l'origine Regardez-moi ça les amis Bon appétit à tous La sauce est un peu écœurante A la longue Mais jamais au début Le combo parfait Poulet mariné Sauce algérienne Boursin Piquant Et doux à la fois Regardez-moi ça Il est ici Hop C'est une sorte de curry Paprika Voilà 3 crocs Faut qu'on calcule pour estimer le poids J'espère que vous passez de bonnes vacances De Noël Que vous pétez bien le bide Premier bol Alors pourquoi ils m'ont mis une sauce cheddar dessus ? J'ai pas demandé ça J'avais demandé quoi ? J'ai pris une sauce Le premier bol est ici On dirait un Ton pote du nouvel an qui avait une galette Un beau bouc à... Les fourchettes Alors le prix C'est le prix Je vous l'ai dit d'un L Regardez la photo pour comparer C'est sûr on peut pas l'afficher comme ça Mais le bol est un peu vide quand même Pour l'instant un petit peu déçu Alors il faut que je vois ce que c'est cette sauce Mais on dirait du cheddar Oh les frites sont dessous d'accord C'est un beau bordel quand même On va prendre une belle cuillère Alors je trouve ça Cher C'est quoi cette sauce ? J'ai con Pour comparer j'ai pris le même Donc j'ai pris sauce algérienne Il y a beaucoup de sauce Donc c'est C'est un petit peu écœurant Et en même temps je pense qu'on a encore faim Il y a beaucoup beaucoup trop de sauce Pour l'instant c'est ma première impression C'est dommage le concept serait pas mal Mais il n'y a pas assez de frites en fait C'est con Regardez J'aurais plus de frites Ça dégueule sur la photo Du coup je suis frustré là Trois crocs Comme ça on va le comparer en poids Avec l'intérieur d'un tacos L Pour voir si on s'est fait à bord On va tester la sauce fuego Pas trop de goût pour l'instant On va la tremper bien Regardez moi ça Alors ça c'est comme les trucs à Burger King Avec du fromage Et du piment vert Ça ressemble beaucoup C'est un de mes en cas préférés à Burger King Ça ressemble énormément Sauf que c'est vachement moins piquant quand même C'est bon Ceux de BK sont meilleurs Ils sont plus piquants La sauce du fouet Fuego Bon appétit à tous J'allais dire dites moi vos cadeaux de Noël Mais c'est pas encore Dites moi ce que vous voulez comme cadeau de Noël Pourquoi j'ai mis un t-shirt neuf pour cette vidéo Je vous l'offre en fin de vidéo avec les taches de gras Non je déconne On va tester un tacos Du coup tout fait Je partirai bien sur le El famoso Le fameux Le fameux schlator Gratiné cheddar J'aime bien les tacos aussi tout prêts Parce qu'il y a des bons mix Viande haché fromagère Et sauce algérienne aussi Bon appétit à tous Attendez où est la sauce ? Il est un peu sec Et sauce fromagère Il est très très bon celui-là Le taco c'est terrible Parce que t'en manges Et ça te fait une boule dans l'estomac Regardez moi ce truc Bon appétit La sauce fromagère se marie extrêmement bien Avec la viande hachée Il est vraiment très très bon Celui-là je l'aime beaucoup Celui-ci est vraiment incroyable les amis Alors je vous avoue Pour Noël Je me tâte A m'acheter un casque Oculus Notre ami Rezdo Que vous avez vu À la Paris Games Week Moi on a convaincu Vu qu'il est entièrement autonome C'est vrai que Moi j'ai le Vive Je l'utilise jamais Parce que c'est un bordel à installer Quitte à me faire un gros cadeau Un beau cadeau Je me dis pourquoi pas Sinon je m'offre des tacos Mais c'est déjà le cas Les Cheezy Et on va tester le deuxième bol piquant Les Cheese Wings Alors ceux-ci sont très beaux Ils sont un peu comme la photo je trouve Ils sont vraiment pas mal Ça c'est que du gras C'est du gras frit dans du gras frit On a fait frire dans du gras C'est bon mais c'est gras Vraiment J'ai une sauce thaï Je pense que ça ira parfaitement avec Bon appétit à tous Petite sauce thaï Alors la sauce thaï Elle est vraiment incroyable Bon appétit les amis Elle pique presque plus Que la sauce Swaggo C'est marrant L'instinct Moi je trempais mon camembert Dans la sauce chili thaï J'adore ça Allez on va goûter le mythique Est-il mythique Avant de passer au dernier bol Et de comparer au même prix Savoir si on s'est fait avoir ou pas Hop Ouh Celui-ci est gros Regardez-moi ça Le mythique Les amis Regardez-moi cette photo incroyable Il est mythique Oh putain le ventre a doublé déjà Cordon bleu les amis Barbecue Gouda gratiné Frites Explosion de sauce dans ma bouche Cordon bleu Ah le mythique est très très bon Il est très très beau Regardez-moi ça Il est vraiment goulinant De fromage Il est incroyable Le mythique Ah putain ça me rappelle des mauvais souvenirs Quand on bouffait des tacos avec monsieur Musk Jusqu'à vomir C'est pour ça que je mange pas souvent de tacos Lui il est survalidé Vraiment Sauce barbecue Ça donne un petit goût sucré Le gouda donne un petit lissage Qui fait patiner les dents Pour mordre violemment dans le tacos Il est très très bon Allez on va passer au bol Mais par contre la belle surprise C'est les nuggets Je pensais pas que vous avez des nuggets aussi bons La mauvaise c'est la sauce fuego Elle est pas top Vraiment On dirait une sorte de ketchup barbecue Légèrement piquant Déçu Un petit alapenos Ça c'est bon Olé On passe Il est bien gras Avec 3 oignons de riz A ce bol Alors ce bol on choisit pas la viande Elle est automatique dedans Donc qui ressemble à ça en photo Du coup on s'est aussi fait avoir Comme vous voyez Ne pas mourir avec un bout de nuggets Je me fais des notes à moi même Qui se compose du coup de tenders Sauce barbecue Spicy onion rings Sauce cheddar Yalapenos et frites Yalapenos Alors le problème c'est que Mettre de la sauce du coup sur des oignons Ça les rend tout raplatplat Donc on va voir Alors on est sur un oignon piquant Alors c'est pas top Ça enlève le croustillant de l'oignon Pour l'instant c'est pas top top Alors yalapenos je sais pas où ils sont A mon avis c'est faux On va creuser un peu Là on a les amis du coup un tenders Celui-ci est un euro plus cher de bol Si vous voulez tester je vous conseille celui-là Parce qu'il est mieux garni je trouve Petit tenders Bon appétit Alors le problème des bols C'est qu'il n'y a pas assez de frites Attends les frites c'est ce qui coûte le moins cher Et il y a beaucoup trop de sauce Donc en fait quand il y a la pâte à tacos Ça va Et on dirait qu'il y a plus de sauce que dans le taco C'est un peu écœurant quoi Regardez il suffit de soulever un tenders Il n'y a que de la sauce au fond Du coup en trois bouchées on est écœuré Alors j'ai déjà envie de vomir mais Bon c'était bien démerdé c'est dommage Un peu de viande hachée J'adore la viande hachée Après j'arrête J'ai pas pris de merguez comme vous voyez Je trouve que les merguez dans les tacos C'est beaucoup trop écœurant Avec le recul je préfère prendre C'est plus ce que je voulais dire Ouais le steak haché je trouve il passe très très bien souvent J'adore le steak haché Un petit coup de mythique et je mets le reste de côté Il est bon aussi Ah le goût d'art Bon il est l'heure de voir si c'est mieux de se faire un bol soi même Ou d'acheter un otakos bowl parce que on a le prix d'un L Qu'on peut composer soi même du coup deux viandes Pour un bol au final qui est une viande Qu'on peut composer soi même mais qui est qu'une viande Ah les tenders c'est bon Allez j'arrête là parce que en janvier on reprend le sport Là c'est les fêtes ça compte pas Oignon ring plein de gras Piquant Oignon ring dans la sauce c'est dégueulasse Faut que je me rince la bouche avec un cheese ring Toujours les bonnes excuses Ça manque de sauce Alors la fuego prenez là comme une sorte de sauce barbecue ketchup A moins que vous ayez jamais mangé de piquant de votre vie Mais ça pique vraiment pas Du coup sur le premier bol on avait fait à peu près le nombre de bouchées de lui Mais ça se voit direct on a un L Et là je pense qu'on a l'équivalent d'un M au même prix Plus la pâte On va peser la garniture mais je pense qu'on s'est fait avoir Trop de sauce pas assez de frites C'est mieux équilibré celui là Petit On va peser le premier bol donc moins trois crocs Qu'on va comparer au tacos au même prix Donc le L avec deux viandes moins trois crocs J'ai mis des petits hein ça fait un quart quand même du tacos Mais j'ai mis des petits Bon sur le bol Moins trois crocs nous sommes à un poids les amis de bouffe De 340 grammes Moins trois crocs J'ai fait un croc à 30 grammes Hop on est ventre Et attention on libère Et on est sur le même type de viande Alors la pâte est assez lourde Il va falloir qu'on la gratte un peu Hop un peu de poulet Bon sans surprise on est à 260 grammes On est sur un poids supérieur Mais la différence c'est pas si énorme que ça finalement Puis on gagne la pâte à tacos Non en vrai donc le sortiment était juste J'ai peut-être pris plus de gros gros dans le tacos L Mais il vaut mieux finalement se faire le bol soi-même Malheureusement il devrait mettre plus de frites Moins de sauce Parce que c'est l'impression de beaucoup de gens Là on est dans le tacos Un gros poulet là Bon appétit C'est le même prix d'un tacos Mais t'as l'impression de manger beaucoup moins Et forcément y'a pas la pâte En plus Faudrait combler avec des frites Fait tellement une overdose de tacos là De sauce fromagère Je crois que j'en mangerai plus Du haut tacos là pendant au moins un an Attrapé Elle a bouffé une frite Une frite sauce fromagère Mais t'es un lapin Elle sait qu'elle se fait engueuler Regardez sa tête Mais on peut pas l'engueuler Parce qu'elle est trop mignonne à chaque fois Regardez Regardez moi ça comme elle est mignonne Elle bouffe tout Alors elle Elle survivrait à tout Au niveau de la bouffe Par contre elle se ferait bouffer En deux secondes Parce qu'elle est pas très vive On dirait une pantoufle Et ce matin Chose incroyable Elle s'est assommée toute seule J'ai entendu un grand bing Puis elle était par terre Elle bougeait plus En fait elle s'est mise sur ses deux pattes En voulant manger de l'herbe un peu haute Elle s'est retournée Elle s'est éclatée la tête contre la chaise Et elle s'est assommée Heureusement rien de mal On s'abuse beaucoup avec les lapins Et Lara c'est le seul lapin au monde Qui est carnivore Elle bouffe de la viande Du saucisson N'importe quoi Elle se jette dessus Alors l'histoire est simple Elle avait été récupérée à la SPA Leçon de vie Lapin qui avait été mis à la SPA Pour maltraitance Puisqu'elle était à l'abandon Et du coup je pense qu'elle avait pas à bouffer Donc elle bouffait n'importe quoi S'il faut aller à bouffer les autres lapins Faut que je fasse gaffe Parce que les lapins Ils doivent pas manger de la viande Mais elle elle s'en fout C'est cool d'avoir un lapin carnivore L'évolution les amis Quand on a rien à bouffer On mange n'importe quoi Et bah j'espère que ça vous a plu C'était une petite vidéo Détente à l'ancienne Nouvelle avant de finir l'année A l'ancienne Bonnes vacances à tous Joyeux Noël d'avance Bon repas bien gras Et si vous avez encore très faim Abonnez-vous à la chaîne Je vous mets une petite vidéo Dans la description Qu'on avait faite Y'a un moment Parce que si vous avez encore très faim Vous pouvez toujours manger Votre sapin de Noël J'avais fait des recettes au top En attendant l'apocalypse Mangez gras Ne mangez pas vos tables et vos chaises Bah pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a du bois dessus Et je pensais aux trucs que j'avais mangés Ne faites pas du pain avec votre chaise Allez à bientôt Ciao